c'est urgent urgent on va parler de trois choses on va parler l'urgence qui a la maison centrale là maintenant là ça c'est le premier thème deuxième time on va parler du retour d'alpha condé à quoi s'attendre et qu'est ce qui se trame troisième sujet on va parler de l'audition actuellement le docteur ousmann kaba parce que voilà les bébés politiciens ils ne font pas ils ne font pas des investigations ils ne travaillent pas c'est quand nous on fait des boulots quand nous on fait des boulots ils se servent de ça pour aller voilà saisir les trucs parce que la publication des rapports la vidéo que j'ai publié avant-hier ce qui a été fait en 2011 cette publication de rapports c'est des archives que le régime biberon n'ont pas partager le live c'est des archives que le régime biberon n'ont pas alors au docteur ousmann kaba et à la grief à la gendarmerie de la grief on l'auditionne parce que le gars c'est un frappeur donc comme c'est pas ça le premier thème on va je vous demande de partager ce live je vous demande de partager ce live je vous demande de partager ce live vous savez il ya deux jours je pense bien il ya deux jours je crois c'était le samedi je crois samedi j'avais fait un live et dans ce live j'ai dit que donc cas ne donne pas à la maison centrale vous vous rappelez de cela il ya juste deux jours et dans ce même live j'ai dit que les docteurs diane le jour que j'ai dit que docteur diane a été tabassé là c'est ce live là donc dans ce même live j'ai dit que les docteurs diane les akaria koulibaly et oyé guilavogui étaient eux en prison c'était eux ils étaient dans une vraie prison et que donc casse lui il dormait à l'hôtel rivera est ce que vous vous rappelez de ça donc il ya urgence à la maison centrale les gens sont actuellement en danger je dis bien je demande de partager ce n'est pas pour des vues ce n'est pas pour des like ce n'est pas pour des partages je veux que l'opinion nationale et internationale prennent en témoin le régime en place à actuellement plus de deux cents et quelques militaires arrêtés je dis bien plus de deux cents et quelques militaires de tous les éthnies guinéennes 200 et quelques militaires qui sont incarcérés à la maison centrale et qu'ils envisageraient d'éliminer je dis bien qu'ils envisageraient d'éliminer et ces deux cents et quelques militaires la plupart la majeure partie n'ont pas de visite n'ont pas d'accès ils sont emprisonnés comme des animaux ils sont emprisonnés comme c'est à dire comme c'est des personnes qui n'ont jamais existé et c'est deux cents et quelques militaires certains sont faits c'est un infiltre on est comment on vient tirer certains nuitamment nuitamment et depuis que tout ce qui se trame parce que vous savez le jour que j'ai dit que dr janet a été tabacé par quelqu'un à la maison centrale il ya la presse qui a relayé certaines altercations entre dr janet et certains détenus il ya certaines presse qui ont parlé de ça donc il se base sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et effectivement il ya eu altercation entre dr janet et certains détenus moi je n'ai pas cité de nom mais certains médias ont cité le nom je n'ai pas cité de nom parce que je ne vais pas mettre les gens dans les problèmes moi ma source n'était pas la maison centrale la source n'est ni à la maison centrale la source n'est ni là bas est ce que vous comprenez donc qu'est ce qui se passe actuellement tous ceux qui sont à la maison centrale sont en train de subir la colère de bala samoura sont en train de subir la colère de bala samoura ils ont décidé de les étouffer complètement de les étouffer complètement donc quand c'est à la maison centrale c'est ce qu'on nous dit on dit ça non quand on parle vous pensez que moi je parle il ya un tel cours qui est derrière moi le trône d'allah et c'est le ramada vous pensez que l'homme pour quelle vue pour quelle vue ou pour quel like on va venir ou bien pour quel nom on va venir s'asseoir pour dire on va vous donner des informations qui sont fausses pourquoi est ce qu'on peut mentir à dieu est ce qu'on peut tromper dieu nous sommes dans un dans la politique et dans la politique c'est le malin celui qui est plus malin c'est celui qui va gagner celui qui est plus malin c'est celui qui va gagner et dans les jeux politiques qu'ils sont en train de nous faire si nous nous avons décidé de vous dévoiler leur plan machiavélique de mettre ça au grand jour de vous mettre ça au grand jour vous pensez que c'est pour des vues c'est pour l'intérêt de ce pays d'oubouya est là il est là il sait comment il est venu au pouvoir et là ceux qui sont en prison aujourd'hui et qu'on dit qu'ils sont en prison ils vont sortir tôt ou tard ils vont sortir d'oubouya est là président il va pas rester éternellement président c'est ce que bala samora oubli donc les 200 et quelques militaires qui sont en prison actuellement il ya les sous sous dedans il ya les forestiers dedans il ya les malinqués dedans il ya les tous les ethnies dedans maintenant ils sont en train de subir la colère et leur empoisonnement est préparé leur empoisonnement est préparé oui ils sont en train de les préparer leur empoisonnement est préparé leur sacrifice est préparé parce que le petit jordan veut s'éterniser au pouvoir il veut s'éterniser au pouvoir par le soutien de son homme sûr de son homme à tout faire qui est bala samora c'est bala samora qui dirige la maison centrale c'est bala samora qui dirige la maison centrale ce n'est pas le procureur général de la justice c'est lui le procureur général de la république c'est lui le 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 directeur général de la justice militaire parce que le ministre de la justice qui est là en face c'est juste du décor mais je connais c'est juste du décor mais je connais et tous ces connivences là tous ces frappes là qu'on est en train de subir c'est pourquoi la dame yari souma a démissionné parce qu'elle pouvait pas être dans ce grand complot pour tromper le peuple de diner parce que quand on parle de ministère de la justice on parle de quoi quand on parle de garde des sceaux on parle de quoi on parle de serment serment prêté serment juré de ne pas mentir tromper le peuple de ne pas tromper de ne pas c'est à dire faire du mal au plus faible qu'on est qui est là c'est un promotionneur de qui soit disant avocat metbea c'est la 32e promotion tout ceci là c'est tous des gens qui sont sortis de l'école de maîtres d'inas en pire maintenant bala samoura fait quoi pas la samoura boum il ya trop de rumeurs trop de bros les sources ne viennent pas de la maison centrale bala samoura il faut laisser les gens tranquilles à la maison centrale bala samoura si on se si on voilà on se dit la vérité c'est une prison les gens n'ont pas accès au téléphone il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de téléphone dans les prisons il n'y a pas de téléphone comment les gens vont communiquer il n'y a pas de téléphone il n'y en a pas de téléphone donc il faut arrêter de menacer les gens il faut arrêter de faire peur aux gens il faut arrêter le plan pour faire des sacrifices militaires là ça ne marchera pas ça ne marchera pas ce qui ont des parents à la maison centrale incarcéré il ya les jours de visite il ya les jours de visite ces jours de visite sont connus je crois bien il ya jeudi dedans demandez à celui qui va apporter le riz à votre parent à la maison centrale si il a vu donc casse dans la cour je ne dis pas les gagnés dit demandez demandez votre parent celui qui part ce n'est pas moi qui je ne suis pas en train de dire pour je ne suis pas en train de vous dire dès qu'il n'est pas là bas je vous dis je vous demande moi je vous demande parce que donc casse il a fait venir des avocats spécialement international pour le défunt et jusqu'à maintenant même ces avocats là n'ont pas n'ont pas mon frère galo il faut comprendre aussi ousmann galo il faut comprendre ça c'est des trucs à parler donc donc les ces avocats là n'ont pas accès à lui bon je vous demande beaucoup de gens ont leurs parents à la maison centrale dit à vos parents là quand ils parlent là bas de demander le détenu qu'il est parti voir est ce que parce qu'il ya les heures de promenade la maison centrale il ne passe pas tout leur temps dans les cales il ne passe pas tout leur temps dans les cales est ce que vous comprenez il ne passe pas tout leur temps dans les cales il ya ce qu'on appelle les heures de promenade le faire sortir dehors pour prendre de l'air donc à ce n'est pas un robot à ce qu'on sache ce n'est pas un robot ce n'est pas une machine c'est un être humain et un être humain quand on est isolé pendant des heures où les jours on a quoi on s'étouffent on s'étouffent et quand sont quand on sait on s'étouffent forcément forcément on a envie d'aller prendre de l'air d'être à l'aise tranquille avec tout le monde maintenant je ne dis pas diane je ne dis pas comment s'appelle sa carrière je ne dis pas au y est je dis et je dis je redis il faut bien m'écouter tu as tes parents qui sont en guinée qui ont des frères des amis en prison qui sont actuellement la maison centrale quand tu pars quand la personne va aller rendre visite déposer le riz ou déposer ce qu'il doit déposer à la personne détenue demande la personne est ce que tu as vu cassouli dans la cour demande cette personne qui te dit entre lui et dieu s'il a vu cassouli dans la cour c'est tout c'est tout ce que je veux je veux je veux vous dire hein c'est tout ce que je veux vous dire le reste je ne dis pas de demander les autres docteurs non non je demande il faut demander si il a vu cassouli c'est tout ce que je demande maintenant dans tout ça dans tout ça il y a qui sont convoqués à la criève gendarmerie de grief on a albert damantan on a qui ibrahim akourouma on a qui on a banta manso on a qui encore on a tibou parce que j'ai parlé de tibou parce que vous suivez ici bala samoura a pris l'argent de tibou tibou a payé de l'argent pour négocier pour qu'on l'écarte ce n'est pas mensonge de c'est la vérité tibou a payé de l'argent pour qu'on l'écarte mais tibou il a pensé que les bala samoura c'est les militaires comme ce kouba c'est les militaires comme dadis qu'il peut les berner est ce que vous comprenez maintenant bala samoura a pris l'argent avec tim ils ont négocié contrat de tibou pour mettre tibou en dehors en dehors des poursuites mais il ya une autre main noir plus puissant que bala samoura dans tout ça qui supervise quand celui-là dit poum et que bala samoura ne dit pas l'autre là il doit pas aller non 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 bala samoura ne peut rien c'est comme si quand tu pars au commissariat il ya un officier un inspecteur qui traite ton dossier l'inspecteur là te demande à il faut donner 10 millions je vais te je vais négocier ton dossier tu vas sortir on va pas t'inculper maintenant tu négocier avec l'inspecteur et pourtant il ya le directeur le directeur du commissariat le commandant du commissariat celui qui commande maintenant si par malheur tu négocier avec l'inspecteur et que l'excepteur accepte le deal il prend l'argent et que ton celui qui poursuit départ derrière toi directement se diriger vers le commandant boum le commandant est informé du dossier et là quand le commandant va interpeller l'inspecteur pour dire à l'inspecteur telle personne là il faut pas laisser telle personne il faut le maintenir tu penses que l'inspecteur va te libérer ou ben tu penses que l'inspecteur va t'ignorer tibou c'est ce qui est arrivé à tibou il négocie avec bala boum voilà on l'écarte on le dit qu'il est d'abord en premier lieu on nous fait sortir qu'il est sous sous contrôle judiciaire c'est ce qui va arriver bientôt à l'aïté j'avais dit ici j'avais dit parce que les sources sont exactes parce que les sources sont véritiques j'avais dit et redit il ya deux mois j'avais dit cassouri on va te mettre en prison qu'il dit on va te mettre en prison ah j'ai pas dit son nom d'abord je viens de rentrer dans ça tellement que son dossier est dans ma tête ici collé j'ai dit son nom comme ça j'ai dit d'aïté on va te mettre en prison j'ai dit ça ici j'avais dit ça ici oui ou non maintenant tibou il négocie avec l'inspecteur mais l'inspecteur derrière lui il ya le commandant qui supervise et là le commandant dit il faut pas laisser donc de tibou tibou ton argent c'est foutu voilà samoura c'est un frappeur c'est un ça un point mille tiret donc tu n'as pas aller de si tu n'as nulle part où aller maintenant on se retrouve dans ça je vous demande ce qui vient d'arriver dans le live s'il vous plaît si vous avez des parents à la maison centrale demandez ceux qui rendent visite de demander à un prisonnier s'ils ont vu kassori c'est là bas c'est à dire c'est là la frappe quand ils ont fait la frappe ils ont fait la frappe tout le monde tout ce qu'on lit on lit sur les réseaux sociaux tout ce qu'on voit on voit à la télé on mit sous les réseaux sociaux kassori docteur ghani sont à la maison centrale ils sont actuellement inquiété papa on voit la télé ou kassori la réalité c'est où à la maison centrale non à la maison centrale non ok il n'y a pas de problème allez-y à la maison centrale demande à un détenu s'ils ont vu d'encas je ne dis pas les gars n'aider demande à un un prisonnier s'ils ont vu d'encas on continue vous pensez que ça ça là tout ça là c'est des c'est des faits comme ça là tout ça là c'est préparé c'est pas qu'il dit qu'il a le contraire pourquoi qu'il dit n'est pas inquiété pourquoi qu'il dit n'est pas inquiété dans tout ça dans tout ça parce que il faut qu'il est un homme qui va rester sur le terrain pour assurer les arrières de kassori c'est à dire un homme qui va rester c'est à dire dans la convoie quoi on sait que kiridi n'est pas inquiété donc donc actuellement il est il est caché il est parti il est par là donc si on inculpe kiridi on arrête kiridi c'est le kiridi qui est l'homme à tout faire les comment on appelle les membres du rpc vont reprendre le pouvoir parce que les membres de la basse côte la bataille de kirina ils ont remporté première bataille a été remportée par la basse côte le rpg arc-en-ciel est ce que vous comprenez et ce rpg arc-en-ciel kiridi fait partie dans ça le jour du coup d'état kiridi même kiridi même c'est par sa bouche qu'il dit qu'il a appelé alfa condé à 7h30 qu'on lui a dit à 7h30 qu'il y a un coup d'état il prend son téléphone il appelle alfa condé il appelle alfa condé il dit président alfa condé dit à kiridi ah ils sont rentrés ils sont même il y en a qui sont au premier étage je suis avec je suis dans ma chambre je suis dans ma chambre avec quelques gardes alfa condé dit que je suis dans ma chambre avec quelques gardes kiridi demande alfa condé combien de gardes alfa condé dit 16 je suis avec 16 gardes kiridi lui-même il dit alfa condé à président il faut éloigner des portes il faut pas vous approcher des portes parce que c'est très dangereux alfa condé aussi s'éloigne des portes il dit qu'il est avec 16 gardes c'est kiridi qui dit ça il parle au téléphone avec alfa condé le jour du coup d'état kiridi dit kiridi décide de se déplacer quitter chez lui pendant que ça tirait partout dans caloum pendant que ça tirait partout on sait tous combien de fois ça tirait les coups de canaux là le bruit là le son là comment est-ce que un kiridi bangoura peut quitter chez lui à cette heure ci pendant que ça tirait partout pendant que le huit pont était barré pour dire que lui va aller au palais secouturia pour voir alfa condé que sa place était à côté du président alfa condé comment est-ce que un kiridi s'il n'était pas informé ou s'il n'est pas dans le coup parce que l'employé le monsieur donc cas aujourd'hui tout ce qu'on a à dire là crier 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 là cette bataille c'est quoi parce qu'il ya eu réunion ils se sont dit quand on laisse la main du rpg dans l'aise dans la main des anciens dignitaires les anciens dignitaires malinqués on ne va rien gagner il faut qu'on soit avec cassons donc qu'il dit il prend la route pour aller au palais secouturia arrivé au niveau du huit pont il dit qu'il ya les militaires qui l'ont qui l'arrêtent les militaires l'arrêt on le met on lui pointe des armes kalachnikov on le prend on l'envoie sur la base des forces spéciales avec son aide de camp et son chauffeur et que ils appellent d'oubouya d'oubouya il dit à l'oubouya on a arrêté un ministre et dit que moi c'est là bas qu'il a compris que c'était sérieux comment est ce que un kiridi qui parle alfa condé à 7 heures et qu'alfa condé lui dit que je suis avec 16 de mes cartes pendant que la plupart la majeure partie des sources oui très concordante dit que alfa condé a été arrêté dans la nuit arrêté dans la nuit et que ce même 7h30 8h30 ou 7h35 40 45 50 là kiridi a pu parler avec alfa condé sur quelle manière de c'est à dire les gars là ils sont en train de s'attraper eux-mêmes sur quelle manière quelle affaire de quelle magie que kiridi peut lui appeler alfa condé et que alfa condé décroche le téléphone pendant qu'il est arrêté avec les membres des forces spéciales il faut comprendre ce que je suis en train de vous expliquer c'est qu'il dit même qui a dit ça est ce que vous comprenez parce que vous savez quand on prépare les mensonges quand on prépare le coup il ya toujours des parties qu'on oublie il ya toujours des parties qu'on oublie et que ces parties là que comme comme on dit les grands avocats les grands juges je suis en train de vous décortiquer la chose les grands juges ils vont vous dit les grands avocats vont vous dit bon ça la partie là comment est-ce que vous avez pu faire cela et on sait tous que la photo d'alfa condé qui a été publié a été publié afin qu'on ait été avec les membres des forces spéciales la vidéo qui a été publiée alfa condé était avec les membres des forces spéciales comment est-ce que qu'il dit c'est à dire appel à l'afra condé parle au téléphone avec alfa condé il dit monsieur le président je viens au palais c'est qu'il dit qu'il le dit il prend sa voiture il fonce sur le palais ce qu'il dit n'est pas informé ou bien il n'est pas dans le coup avec son cas sur donc cas vous pensez que il va nous raconter ses sottises là vous pensez qu'il va nous raconter ses sottises là maintenant je suis en train de parler de qu'il dit vous allez entendre aujourd'hui ou demain ou après demain que kiridi bangoura est convoqué par la gendarmerie de la criève tout ça parce que tout ce que je viens vous dire ici pour leur barrer leur route pour barrer le chemin de mensonge là ils vont chercher à nous prouver que ce n'est pas cela j'ai dit j'ai fait vidéo le jour qu'ils ont dit qu'ils ont arrêté les docteurs qui en est cassé j'ai dit ils ont laissé partir alfa condé ici c'est le plus grand des deux tourneurs c'est le chef des deux tourneurs pourquoi on nous envoie pas le raconté celui qui dit là vous pensez que nous on raconte des conneries un bandes de trucs et c'est qu'il dit qu'il a dit attendez qu'il dit je vais faire sortir la voix de kiridi voilà je l'afrique je vous montrerai je vais vous lire on va aller ramsa je vais bien vous montrer oui oui vous pensez que nous on raconte des conneries alfa condé a été renversé kiridi bangoa le 5 septembre 2021 le secrétaire général à la présidence était pris de coup par le coup d'état de mamadi d'oubouya il raconte cette folle journée où tout a basculé j'étais chez moi ce dimanche 5 septembre lorsque j'ai été prévenu vers 7h30 que les forces spéciales avaient encerclé la présidence on apprendra plus tard qu'elle était émenée par mamadi d'oubouya j'ai immédiatement appelé le chef de l'état alfa condé m'a dit qu'une partie de sa garde l'avait réjoint 16 hommes environ et que les assaillants étaient déjà au premier étage du palais secotourien du palais de secotourien il avait aussi reçu des coups de fil des services de sécurité qui l'informait de l'évolution de la situation ils étaient il était très calme il n'exposait pas les faits avec un énorme il n'est il n'exposait pas les faits avec un énormément de ce il m'exposait les faits avec énormément de sang froid je lui ai rappelé les consignes à pareilles circonstances s'éloigner des portes ne surtout pas tenter de fuir dans des conditions ça aurait été bien trop risqué j'ai décidé de le rejoindre au palais écoutez qu'il dit c'est qu'il dit qui parle non les gars là sont démasqués j'ai décidé de le rejoindre au palais en tant que secrétaire général de la présidence il me semblait que ma place était à ses côtés je n'aurais pas dû sortir de chez moi j'aurais dû rester à mon domicile le temps que les choses se tasse c'est en ce qui prévoit la procédure dans ce genre de situation mon aide de camp a tenté de me dissuader mais face à mon obstination il m'a suivi mon chauffeur personnel aussi est venu ni l'un ni l'autre n'y étaient obligés mais ils l'ont fait au niveau de l'échangeur de moussoudougou nous avons été arrêtés l'échangeur de moussoudougou ça veut dire au pont 8 novembre nous avons été arrêtés par un groupement des forces spéciales il y avait là plusieurs dizaines de soldats j'ai d'ailleurs reconnu l'un d'entre eux six hommes nous ont encerclé et nous ont rapidement conduit dans leur base qui se trouvait juste à côté à deux pas de l'assemblée kalachnikov sur la tempe l'un des jeunes a posé sa kalachnikov sur ma tante tempe j'ai eu j'ai su en ce moment là que c'était du sérieux que c'était sérieux ils ont appelé mamadi d'oumbouya directement l'information qu'ils avaient arrêté qu'ils avaient arrêté un ministre puis m'ont demandé de décliner mon identité j'ai malgré tout tenté de plaisanter avec l'un d'eux c'est bien tu sais garder ton sang froid lui ai-je dit tu maîtrises bien ton fusil le militaire réplique taisez vous a-t-il reprendu n'ayez pas de n'essayez pas de me calmer il a donc décidé j'ai donc décidé de faire profil bas ils ont été corrects ils ont été corrects écoutez un ils ont été corrects tout au long on continue j'ai été libéré assez rapidement vers 9 heures boum c'est là le mensonge il a appelé le président il a appris à 7h30 de 7h30 huit heures il a parlé avec alpha kondi qu'il dit par magie qui loge ou pour se retrouver au pont de moussoudougou au 8 novembre avec sa voiture et là on l'arrête comme par magie il a été libéré vers à 9 heures vous pensez que donc as vous pensez que vous pouvez rouler les gens on continue on continue j'ai été j'ai été assez rapidement j'ai été libéré assez rapidement vers 9 heures je pense qu'il y avait déjà je pense qu'ils avaient déjà mis la main sur le président en ce moment là j'ai finalement rebouché chemin et commencer à marcher pour rejoindre mon domicile sur la route j'ai croisé deux membres des renseignements intérieurs qui m'ont reconnu et m'ont proposé de me ramener chez moi mon aide de camp a été libéré bien plus tard vers 19 heures il a passé la journée avec plusieurs dizaines d'autres hommes dont certains officiers qui avait été arrêté au palais il m'a raconté qu'ils avaient tous entendu attendu assis par terre et en silence d'un bouillard lui même a fait son apparition à la fin de la journée et leur a dit c'est fini le président a été arrêté il leur a fait un petit discours rassurant permettant qu'aucun mal ne leur serait fait leur enjoignant de rester calme et de rentrer chez eux il leur il leur a il leur a affirmé que si il suivait les consignes tout se passerait bien j'ai suivi le reste des événements chez moi en regardant la télévision j'étais à la fois très triste et soulagé de voir que le président était en vie comme beaucoup de gens j'ai été très surpris par ce coup d'état comment aurais-je pu prévoir une chose pareille si je n'avais pas eu le palu ce matin là j'aurais été dans mon champ à wankifon à 66 km de conakry quand alpha condé a été renversé je suis jesse je sais que j'ai eu de la chance les choses auraient pu mal se passer propos recueilli par myriam soumary parce que les guinéens nous on ne lit pas on ne lit pas c'est sans le problème la majorité de ceux qui nous gouvernent parle à la presse internationale parce que il pense que quand ils vont parler à ces presses internationales que nous nous sommes des paresseux on ne lit pas on ne fouille pas on ne cherche pas donc qu'il dit a appris à 7h30 qu'il ya eu coup d'état dans 7h30 il a appelé alpha condé alpha condé lui dit qu'il est avec 16 de ses gardes qu'il ya déjà certains membres des forces spéciales qui sont au premier étage il consigne alpha condé de ne pas s'approcher des portes et là alpha condé recevait même des renseignements des gens du service de sécurité qui était dehors du palais c'est selon qu'il dit dans ce même temps qu'il dit décide de se déplacer de chez lui pour aller voir alpha condé au palais secouturien pendant que ça tirait là-bas pendant qu'il y avait boum 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 là-bas pendant que son patron même lui il était enfermé dedans on l'arrête au pont de moussdougou ça c'est le 8 novembre on l'arrête on l'amène à la base des forces spéciales arriver là bas on lui libère vers un compact magie on le libère il dit on y faut rentrer chez lui faut rentrer chez toi donc pour ne pas faire trop long on quitte dans ce débat qu'il dit n'est pas inquiété parce que qu'il dit c'est l'homme demain de l'employé donc casse il faut que l'homme demain reste dehors reste sur le terrain pour gérer les affaires c'est qu'il dit qui est en train de tout gérer là maintenant est ce que vous comprenez maintenant on quitte dans ce débat on continue deuxième thème retour d'alpha condé alfa condé en train de réclamer son argent à dumbuya jordan il faut donner l'argent d'alpha condé il faut donner l'argent d'alpha condé dans tout ce qu'alpha condé a fait dans tout ce qu'alpha condé a fait alfa condé réclame son argent parce qu'on lui a forcé on lui a forcé de faire revenir mais en d'autres termes il a raison parce que quand tu fais le marché avec quelqu'un je vends mon téléphone là à une personne je te vends mon téléphone toi qui me regarde tu me donnes ton argent si je demande à récupérer mon téléphone il faudrait que je te retourne ton argent c'est ça il faudrait que je te retourne ton argent dans tous les cas on se trouve dans quoi alfa condé demande son argent ou qu'il retourne là où il était ou il reste toujours le président je vous dis et redis encore une fois il faut que vous sachiez que ce coup d'état tous ceux qui pensent que c'est un coup d'état monté là ce n'est pas cela c'est un coup d'état monté c'est à dire monté par les proches d'alpha condé contre alpha condé est ce que vous comprenez il y a eu deux coups d'état le 5 septembre ce deux coups d'état c'est quoi il y a eu premier coup d'état des proches d'alpha condé contre alpha condé et il y a eu deuxième coup d'état deuxième coup d'état là c'est contre nous peuple de guinée peuple de guinée et c'est ce deuxième coup d'état que nous nous sommes en train de combattre le coup d'état contre alpha condé on s'en fout on s'en va on s'en fout totalement ce que vous comprenez donc ce petit groupe qui par magie alpha condé avait tout verrouiller pour avoir tel pour avoir tel pour avoir tel pour avoir tel tant qu'il ne confirme pas vous n'allez pas la voir vous n'allez pas avoir cette chose donc ce coup d'état contre alpha condé c'est cela maintenant fort probable qu'ils vont dire qu'il va être jugé fort probable qu'ils vont faire le même coup comme donc caspa qui savent que il est mourant et la crainte la crainte de jordan il ne veut pas qu'on dit que alpha condé a rendu l'âme dans un tel endroit ou bien il a rendu à l'âme dans tel endroit tout le monde va les gens vont supposer à un empoisonnement est ce que vous comprenez les gens vont supposer à un empoisonnement tout le monde va le dire comme ils sont en train de tenter d'empoisonner les militaires aujourd'hui maintenant dumbuya se retrouve dans quoi il se retrouve bon on va juger alpha condé on va l'avancer il ya ce groupe qui demande à ce que voilà il faut qu'on l'envoie devant le truc et là il ya ce groupe aussi si par malheur comme c'est un gars qui est toujours fait des crises 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 il fait des crises et ce groupe aura oui la mort d'alpha condé sous leur conscience principalement jordan principalement jordan maintenant dans tout ça quel est l'intérêt du peuple et l'échec de cassouli parce que quand tu fais ou quand tu fais montage et quand tu es employé par les militaires vous savez qu'il ya toujours un dicton qui dit chez nous il faut jamais faire confiance à un militaire parce que un militaire est un militaire un soldat reste un soldat un soldat suit les ordres tu es un civil lui les militaires vous pouvez vous entendre sur quelque chose mais arrivé au niveau des ordres c'est l'ordre qui va appliquer même sur toi le militaire applique les ordres même sur sa maman le militaire applique les ordres même sur son papa le militaire applique les ordres même sur son frère maintenant l'intérêt du peuple c'est où mes frères et soeurs guillemets merci de partager ce live parce que notre intérêt est là c'est arrivé et bientôt notre président il va être la moto challah c'est notre intérêt dans tous les guillemets dans l'assemblée les gamins se retrouvent là en face boum ils se sont créés des dossiers dossier de grief ils ont empiré les choses les docteurs djani n'ont pas soutenu kassori pour mélanger pour gagner du temps parce que ces emprisonnements là ce n'est pas vous savez qu'ils ont dit à alitouré maintenant il dort même plus alitouré est mortifié alitouré ne dort plus le gars n'arrive plus à trouver du sommeil maintenant mettre kassori à la tête du rpg boum pour gagner du temps nous mettre dans d'autres occupations nous militants réels ceux qui sont destinés à être au pouvoir du rpg le parti le futur président nous occuper maintenant krieff kassori n'est pas soutenu par les anciens kador pourquoi on s'est retrouvé là et notre intérêt dans la 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 est ce que vous comprenez et comment on va s'en sortir la 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 c'est ce que je suis en train de vous expliquer écoutez moi bien on va faire la politique on va montrer la politique à ces gamins là les gagnés au y est au y est déjà à créer sa formation politique zakaria était sur le point de former sa formation politique d'année aussi avec quelques cadres d'or du rpg venait pour recréer rpg renouveau et là les gamins n'ont pas vu venir boum ils enclenchent quoi on vous a pas arrêté quand on a fait coup d'état on vous a pas inquiété quand on a fait coup d'état on vous a laissé comme ce qu'on a dit qu'il n'y avait pas qu'il n'y aura pas de sache aux sorcières maintenant il ya deux choses vous marchez avec nous nous on gagne du temps où on vous poursuit sur la base de quoi les gagnés demande on a fait quoi sur quelques preuves les auditions ils enclenchent les auditions et là boum mettre les gagnés en prison les zakaria pouli bali en prison et les oye gilavogi en prison le cnrd a encore pris le couteau ils ont encore augmenté le couteau à leur cou c'est à dire ils ont encore augmenté le couteau à leur cou quoi c'est à dire pour eux pensant qu'il voulait mettre en prison boum que c'est quelque chose de bien pour eux maintenant pour cela il faut que le don casse soit dans le groupe pour que l'affaire passe très crédible très très crédible non casse se retrouve dans le l'eau et là ça se complique parce que pourquoi les avocats internationale qui sont venus les avocats maliens et autres ils demandent maintenant à poursuivre le procureur de la crieff ali touré et là c'est à partir de là que le dossier cassouli devient de plus en plus sérieux et que le dossier va se retrouver si je savais comment cela parce que quand on va aller plus loin ceux qui l'ont employé vont le lâcher et là il va se retrouver tout seul il va se retrouver tout seul les employés vont s'en laver les mais est ce que vous comprenez parce que les employés le cnrd ne cherche rien d'autre ils veulent seulement gagner du temps bala samoura tellement galéré dans le régime d'alpha kondé qui peut pas être homme fort d'un pouvoir un fraîchement né d'un régime biberon d'un régime biberon là il va se dire mon petit jordan on va organiser les élections non ce n'est pas bala samoura ça non ce n'est pas un diamine ça non ce n'est pas un diamine ça ce n'est pas un bala samoura ça non le régime biberon ne cherche rien d'autre ils veulent du temps c'est ce temps là qu'ils veulent et le temps qu'ils veulent ils veulent quatre ans c'est ce qu'ils veulent maintenant ça coince ça va coincer pour les avocats internationales ne sont pas manipulables ce sont ce ne sont pas des guinéens ils sont pas dans nos magouilles ici ils connaissent la loi comment les lois fonctionnent même si c'est des bouffeurs d'argent mais là ils vont passer par les poursuites internationales directement ils vont s'attaquer à la crieff ils vont s'attaquer à qui ceux qui sont là à la base de cnrd la crieff c'est le cnrd à la base la crieff c'est le cnrd ali va être poursuivi même si ali n'est pas il ne veut pas voyager il va pas sortir dehors mais ça cette poursuite va le poursuivre toute sa vie est ce que vous comprenez la chose c'est à dire ils vont le bosser parce qu'il dit que franc flagrant délit les guinéens on ne lit pas les guinéens on ne lit pas pourquoi on ne lit pas depuis que les gens ont dit que les membres les anciens membres du régime d'alpha condé ont été poursuivis arrêtés pour flagrant délit flagrant délit flagrant délit en d'autres thèmes veut dire que je suis venu voler ce téléphone je suis en train de prendre le téléphone et là je veux prendre le téléphone pour partir tu es venu m'arrêter boum en flagrant délit ou bien c'est attendez non on n'a pas trop voilà c'est oh il est l'heure de la prière salade ok google définition de flagrant délit on va aller trop loin selon wikipédia le flagrant délit ou délit flagrant est une situation dans laquelle une infraction est en train maintenant comment on peut nous parler de flagrant délit pendant que oui je veux pendant que docteur djani zhakari akoulibani ou yégui la vogui ne sont plus ministre ne sont plus aux affaires flagrant délit le flagrant délit ou délit flagrant est une situation dans laquelle une infraction est en train d'être commise ou vient d'être commise souvent une personne est prise sur le fait au moment de son infraction ou immédiatement après et en possession d'indices laissant supposer sa participation à cette infraction un flagrant délit flagrant délit maintenant on va poursuivre ali ali bosse pour qui pour le cnrd le cnrd c'est qui c'est jordan c'est bala c'est il yame et la boum dans tout ça cassouli va se retourner tous ceux tous vont se laver là franchement j'aurais voulu continuer j'aurais vu les rp6 leur n'est plus à se jeter des cailloux leur est au rassemblement tu vois mon visage là ce que je suis en train de dire quitte dans ta haine regarde moi ma bouche là quitte dans ta haine là toi michel max kouroumala avec un bébé sous ton profil je maîtrise le sujet là plus que ton professeur alpha kondi je n'ai rien contre lui je suis pour le départ de dombuya qu'il dégage alors à cause de ta haine à cause de vos haines là parce que vous n'aimez pas le président c'est l'eau vous n'aimez pas l'ufdg vous aujourd'hui vous avez deux combats je dirais même un seul combat votre seul et unique combat c'est de ne pas voir c'est l'eau d'aller être président votre unique combat c'est de ne pas voir c'est l'eau d'aller être président tout ce combat là c'est ça vous préférez aujourd'hui que dombuya reste au pouvoir vous êtes en train de parler crier par ci par là excusez moi je ne veux pas que je quitte pas dans mes thèmes mais je vais un peu dire le gros problème est ce problème là vous allez en souffrir toute votre vie vous allez rester dedans toute votre vie parce que dieu n'aime pas les personnes hypocrite dieu n'aime pas les personnes haineuses dieu n'aime pas cela et vous vous êtes des personnes haineuses pourquoi ce loup est le seul qui est plus proche du pouvoir mais votre plus grand rêve c'est de ne pas voir c'est l'eau président vous êtes en train de parler parce qu'ils ont arrêté les anciens membres du rpg si c'était celle où vous êtes vous serez assis là aujourd'hui en train de danser rigoler parce que vous êtes comme ça vous ne changerez pour rien au monde la plupart d'entre vous vous ne vivez que de haine parce que vous êtes né grandi dans ça c'est ce qui est la vérité tu veux l'accepter ou pas parce qu'une personne qui est juste correcte quand il voit la vérité et quand il voit l'injustice il l'accepte même s'il n'aime pas mais vous voyez l'injustice vous voyez qu'il y a l'injustice tout ce qui est subi c'est l'eau d'aller mais vous refusez de l'accepter à cause de votre haine pour cet homme mais vous allez continuer à souffrir c'est pourquoi votre président il a manfidi comme ça c'est pourquoi votre parti se retrouve aujourd'hui dans cette situation moi je n'ai rien contre le rpg je fais ma politique politicienne comme les gens l'ont dit rassembleurs et tous mes discours je le dis toujours pour rassembler ce qui ceux qui veulent comprendre ceux qui sont juste parce que quand une personne tu es juste tu acceptes la vérité mais quand une personne tu n'es pas juste tu ne vas jamais accepter la vérité ce qui refuse d'accepter la vérité ce sont des personnes qui ne sont pas juste ce sont des personnes injustes c'est comme les monafirines à l'époque des prophètes bien sûr les monafirines ils étaient là ils refusaient de connaître je serai ils refusaient de reconnaître parce que dire que ah il faut pas sortir avec la femme de l'autre il faut pas voler il faut pas mentir tout le monde sait que mentir ce n'est pas bon tout le monde sait que voler ce n'est pas bon tout le monde sait que sortir avec la femme de son de son prochain n'est pas bon tout le monde le sait que ce n'est pas mais les monafirines ont refusé d'accepter cela c'est comme ça aujourd'hui tout le monde sait que c'est l'oudalette ne ferait pas de mal à une mouche mais à cause de vos rênes à cause de vos jalousies à cause de vous c'est à dire je ne vais même pas appeler sa haine alors que ce monsieur ne vous a rien fait rien fait qu'est ce que tu vas dire que c'est l'oudalette a fait qu'est ce que tu vas dire nous qui le défendons aujourd'hui nous qui défendons son parti vous nous traitez de vendu vous nous traitez qu'on nous a donné quelque chose qu'on nous a donné ce ça c'est parce qu'on est juste avec notre créateur c'est parce qu'on voit qu'il est qu'il est dans l'injustice sa maison a été cassé vous n'avez pas chanté danser vous n'avez pas chanté danser on a mis vos voludeurs en prison est ce que vous avez vu un militant je dis bien militant sympathisant blogueur de l'ufdg en train de chanter danser pour dire que les casseries sont en prison je suis pas sorti ici pour dire que ah moi je ne suis pas pour ça alors nous encore tomber dans ce piège vous avez dit qu'on a mangé danser le 5 septembre oui parce qu'on était dans l'injustice et vous savez que l'injustice qui subissait notre président sa maison a été encerclé sa maison a été encerclé pendant que il y avait la couvide oui les marchés étaient fermés comment ils mangeaient est ce que vous vous inquiétez de ça comment ils arrivaient à manger avec des tas de c'est à dire de citoyens ces militants centaines de militants dans son dans sa domicile dans son domicile là bas dixi vous avez parlé de ça les jeunes tués sur l'axe plus de cinq cents jeunes ça a été fait sous le régime de qui alpha condé et on oublie ça aujourd'hui tout le monde oublie ça si le massacre qui s'est passé sur l'axe ça s'est passé sur cancan vous pensez que dommouya va s'asseoir au pouvoir si le massacre qui s'est passé sur l'axe ça s'est passé ça aurait été passé sur cancan à cancan dommouya va s'asseoir sur le pouvoir tant que vous ne dites pas qu'il va juger les gens qui ont tué les gens à cancan à parler de ça parlons de ça disons que l'axe aujourd'hui c'était cancan c'était là où bien parler de ça tellement que le parti là est grand tellement que l'homme là est grand tellement que l'homme là est homme de paix qui entend parler les militants même si nous les militants on réclame de dire justice 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 nos mille et quelques jeunes parce que il n'y a pas eu de compte qui ont été faits on dirait comme ça il y a eu des disparus nos mille et quelques jeunes qui ont été tués qui ont été tués si c'était les membres si c'était les membres de ta famille est ce que toi tu vas t'asseoir ici pour dire que c'est le ne va jamais être président tu vas t'asseoir ici qu'au vive dumbouya vive cetati patata vive alpha condé si c'était tes parents si c'était ton frère ta soeur ton fils ta mère ton père tu vas t'asseoir ici pour nous parler de ça alors si vous êtes juste on est au mois de ramadan et on est en train de jeûner parce que normalement le mois de ramadan est venu pour nous purifier même même 100 000 ramadans ne peut pas nettoyer la haine que vous avez dans vos coeurs envers l'UFDG envers son président même 100 000 ramadans même quand on vous dit aujourd'hui un ange sort devant vous il va vous dire il faut aimer ce loup d'alain parce qu'il est dans l'injustice il faut suivre ce loup d'alain parce qu'il est dans l'injustice et l'ange là vous dit quand tu vas faire ça demain tu vas rentrer au paradis tu préfères ne pas rentrer au paradis mais tu vas continuer à garder ta haine envers cet homme tu préfères ne pas aller au paradis parce que c'est ce qu'on voit là c'est ce qu'on voit là dans tout ça là dans tout ça c'est loup d'alain en fait quoi vous dites quand on vous demande il a fait quoi vous dites il a vendu à Air Guinea quand on vous demande il a fait quoi vous dites il a investi au Sénégal c'est tout ce que vous avez tout ce que vous avez maintenant pose toi la question toi qui brise pendant ce mois de ramadan toi qui te dis musulman que tu veux te répentir que Dieu te pardonne tes péchés assis toi sur ta nappe de prière tu te demandes la question est-ce que ce qu'on dit que c'est loup d'alain vendu Air Guinea est-ce que c'est vrai ou si c'est faux à cause de ta haine tu dis ça seulement c'est loup d'alain a fait ça c'est loup d'alain a fait ça et tu veux forcément tu t'obliges toi même ton âme à croire à cela tu obliges ton âme à ce que ton âme croit que c'est qu'on dit c'est loup d'alain a vendu Air Guinea que c'est vrai Allah c'est loup d'alain a fait quoi nous on est et on restera avec avec lui ce qui est sûr et certain Dieu il est juste et ce moment viendra parce que vous avez eu toutes les chances du monde pour vous racheter presque 40 ans de pouvoir la haute Guinée vous avez eu toutes les chances pour vous racheter pourquoi le petit biberon veut rester longtemps parce qu'il sait il sait après lui il n'y aura plus de mandé au pouvoir en Guinée ça il faut être sûr de ça après lui il n'y aura plus de mandé au pouvoir en Guinée ça c'est fini c'est fini 40 ans vous avez eu toutes les chances toutes les chances et le peuple vous a suivi dans tout son ensemble les soussous vous ont suivi les peuls vous ont suivi les forestiers vous ont suivi tout le monde vous a suivi partez dans votre région est-ce qu'il y a des bonnes écoles là-bas partez dans votre région même pas à Conakry qu'est-ce que en fin de compte tous qu'est-ce que vous avez fait pour nous qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait donc maintenant vous savez que consciencieusement c'est Selou Dalin qui peut faire l'affaire de la Guinée donc pour vous quand on va dire que c'est Selou Dalin qui a fait l'affaire de la Guinée à cause de cette gêne là vous n'allez pas être à l'aise dans votre peau quittez dans ça Selou n'a pas besoin Selou n'est pas un défi avec vous sinon il n'allait pas aller construire des ponts chez vous s'il était en défi avec vous il n'allait pas aller pour construire des ponts et jusqu'à présent c'est ces ponts-là qui sont là-bas s'il était en défi avec vous il n'allait pas aller construire les ponts là-bas il allait mettre les bénéfices pour son pour sa région mais même ça vous n'avez tellement qu'il vous est animé de haine même ça vous refusez de reconnaître même ça vous refusez de reconnaître 10 ans 11 ans de pouvoir d'Alfa Kondi faites-nous sortir quelque chose qu'il a fait en Haute-Guinée après on va continuer à débattre on est dans un débat politique on va y rester juste sur ce chemin de débat politique faites-nous sortir quelque chose qu'Alfa Kondi a fait en 11 ans de pouvoir en Haute-Guinée faites-nous sortir vous savez parler ou bien vous aimez être dans la haine maintenant pose-toi la question toute ta haine que tu as contre ces loups d'Ale à quoi ça te sert parce que tu le hais pour qui tu le hais pour quoi tu le hais pour qui bon je le hais pour Alpha Kondi parce qu'il a été opposé à Alpha Kondi il a fatigué Alpha Kondi maintenant pose-toi la question pourquoi il a fatigué Alpha Kondi pourquoi il s'est opposé à Alpha Kondi c'était pour ton propre bien à toi-même toi ce loup d'Ale s'est opposé à Alpha Kondi pour ton propre bien toi LPG toi-même pour t'aider toi-même parce que ce qu'il réclamait c'était dans ton intérêt dans l'intérêt du peuple de Guinée alors ton aveuglement a fait que tu n'as pas vu pourquoi ce loup s'est opposé à Alpha Kondi tu n'as pas vu pourquoi ce loup a toujours réclamé le droit équitable mon frère ma soeur tu as seulement vu la haine l'amour que tu as le sentiment l'affaire de c'est peu le malin c'est tout maintenant pourquoi ce loup s'est opposé à Alpha Kondi c'était pour ton intérêt et ton intérêt qu'est-ce qu'Alpha Kondi maintenant il faut te reposer une deuxième question cette deuxième question là c'est quoi celle où s'est opposé à Alpha Kondi il disait qu'Alpha ne travaillait pas et ne faisait pas ceci le pays ne se développait pas maintenant ta deuxième question à te reposer mon frère ma soeur c'est cette question là maintenant qu'est-ce qu'Alpha Kondi a fait ce n'est pas des mensonges ce n'est pas des promesses de réalité qu'il nous a promis oui pour que on va continuer à détester ce loup on va continuer à dire que ce loup ment pose-toi cette question il faut te faire sortir de gros projets je ne vais pas parler de l'affaire de courant tout le monde sait qu'Alpha Kondi a envoyé le courant ça c'est quelque chose de positif pour sa gouverne il faut le dire mais le reste a été négatif alors quand on te demande pourquoi tu n'aimes pas celle-là tu vas dire qu'il a vendu Air Guinée il a vendu Air Guinée où ? c'était devant toi ? c'était à ta présence ? tu étais là ? depuis 20 ans est-ce que il y a eu preuve où quelqu'un a publié quelque chose dans la presse pour dire que Air Guinée a été vendu c'est celle-là qui a été vendue ? je vous ai balancé la vidéo le reste sera publié très bientôt les rapports des audits Ousmane Kaba a été auditionné il a été convoqué pour ça avec l'argent qu'il a pris avec le régime libérant parce que j'ai fait sortir les gars ils suivent ils n'ont rien ils n'ont rien Ousmane Kaba a été convoqué on demande où sont les rapports ils sont en train de demander les rapports mais nous on a déjà ça par la grâce de Dieu les rapports des audits de 2011 ça va être publié devant vous 1.1000 alors alors mes frères et ceux qui n'aiment vous pensez qu'on est derrière ce loup d'alèm parce que c'est ce loup d'alèm on est derrière ce loup d'alèm parce qu'il aime son pays on est derrière ce loup d'alèm parce qu'il veut du bien pour son pays c'est ça et on le restera pour toujours pour toujours donc pour votre gouverne je maîtrise ça plus que quiconque et pour des fins d'enquête et pour des choses très très oui pour des révélations futures j'ai même des vidéos mais je ne veux pas divulguer ça j'ai des vidéos de tout ce que je dis on voit que certains quelqu'un en train de rentrer dans un hôtel je ne veux pas dire le nom de l'hôtel pour ne pas que chaque nuit on retire le téléphone dans la main des employés qui travaillent à l'hôtel alors on reste et on le restera pour toujours derrière notre président c'est lui qui veut le bien pour ce pays pourquoi ne pas le suivre aussi assis-toi réfléchis on dit c'est lourd à faire ça c'est lourd ça fait 20 ans que ça dure c'est lourd comme si c'est lourd comme ça pendant durant toutes ces 20 dernières années tu as déjà vu une preuve si Alpha Condé avec tout ce que tout le problème que c'est lourd a causé derrière Alpha Condé tout ce que Alpha Condé a fait pour écarter c'est lourd pour se présenter vous pensez que si les rapports des audits de 2011 qu'Alpha Condé est devenu président la première des choses qu'il a fait c'était les rapports des audits première des choses dès qu'il est devenu président parce qu'il sait qu'il savait que c'est lourd allait le poursuivre c'est lourd ne va pas le laisser tranquille dès qu'il a vu le rapport c'est lourd n'est pas c'est lourd n'est pas coupable il ne faut pas qu'on fasse ça ils ont mis les rapports dans les téroirs il a vendu Air Guinée je suis Alpha Condé je viens au pouvoir boum les rapports d'audit prouvent que c'est lourd avait vendu Air Guinée on va arrêter c'est lourd pourquoi il va mettre directement c'est lourd état de nuit directement directement mais comme les rapports se sont révélés que celui-là n'a rien fait il n'a fait que suivre les consignes et les rapports là je ne vais pas rentrer dans les détails les rapports le jour des publications des rapports on attend d'abord ce qu'eux ils vont faire et là nous on va balancer vidéo c'est vidéo qu'on balancera parce que c'est les mêmes rapports les mêmes rapports qui sont actuellement dans la main de la CRIEF ou du CNRD c'est les mêmes rapports voilà à bon entendu je vais aller faire la salade et pour Osman Kaba peut-être on le fera le soir ou demain si on n'est pas trop fatigué c'est le ramadan il faudra qu'on soit pardonneur entre nous guinéens il faudra qu'on s'accepte on est trop duré dans ça on est trop duré dans ça franchement on est trop duré dans ça posez-vous la question tous ces cris-là tous ces crashs de visage qu'on se fait entre nous sur les réseaux sociaux matin, midi, soir matin, midi, soir en fin de compte quel est le bénéfique pour nous le peuple guiné il faut prendre ce qui est bénéfique pour nous qu'on laisse les menteurs si Dumbuya quand il était venu au départ tout ce qu'il a dit il avait respecté vous pensez qu'on n'allait pas continuer à le soutenir tout ce qu'il a dit au départ s'il le respectait vous pensez qu'on n'allait pas continuer à le soutenir alors il faut réfléchir et prendre ce qui est bon pour le peuple pas ce qui est bon pour un petit groupe c'était votre frère merci madame Kaba merci madame Kaba merci madame Kaba